L'homme en verre vient de tenter de s'immoler par le feu. Il crie « Laissez-moi mourir », il n'y voit rien à cause du liquide inflammable qui lui recouvre le visage. On a arrêté son geste, on tente de le calmer, on lui nettoie les yeux. C'est un père de famille algérien qui dit vivre dans la rue Alger afin d'épargner son maigre salaire. Sa femme et ses trois enfants vivent à Miliana dans un taudit, selon ses mots. Il a craqué en plein milieu d'une manifestation de chômeurs venus déposer des revendications au ministère algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. La coordination exige un travail décent pour tout Algérien. Une allocation chômage à hauteur de 50% du SNMG pour tout demandeur d'emploi. Les problèmes de logement de salaire, de travail au noir, les prix élevés secouent l'Algérie. Les émeutes du mois dernier contre la vie chère ont fait 5 morts et plus de 800 blessés. Rien qu'hier, trois Algériens ont tenté de s'immoler par le feu en signe de protestation. L'opposition appelle à une grande manifestation le 12 février prochain.